Cette vidéo marque le commencement d'un concept révolutionnaire sur cette chaîne et même carrément inédit sur YouTube. Le principe est super simple. On va créer ensemble un film d'animation 3D sur Blender, A à Z. On va faire tout, la modée, l'anime, le rendu, le compositing, le son, absolument. En fait, comme un tireur d'élite, je vais cibler les points que tu dois absolument s'apprendre pour pouvoir refaire ce film chez toi. Et ça, sans pour autant te montrer les tâches hyper répétitives, redondantes et sans intérêt. Comme ça, tu apprends un maximum de choses en un minimum de temps. Alors sans transition, bienvenue dans la première vidéo où on va modéliser notre personnage principal. Diffleur. Première chose, j'importe donc une image du logo dans Blender et puis après je viens en fait modéliser tout simplement dessus avec quelques extrudes, rien de bien, vraiment compliqué. Donc je map au maximum sur l'image. Je pars sur un petit bevel pour arrondir les angles pour avoir quelque chose d'un petit peu plus doux sur les bords. Pour utiliser en fait un effet qui va venir arrondir mon objet et avoir une modélisation de meilleure qualité, je vais utiliser un trick vraiment sympa dans Blender qui existe. Donc comment ça marche ? En fait, ici, imagine que je veuille arrondir ce cube. Eh bien, je vais venir dans mon modifieur et je lui mette un subdivision de surface qui va en fait arrondir simplement le cube. Ça va transformer mon cube en sphère. On voit que si j'augmente la subdivision dans le viewport, j'ai de plus en plus de faces et le cube devient de plus en plus rond. On peut venir faire clic droit ici, Shade Smooth pour enlever, pour mettre de l'égrane dans les faces. Et ici, tu vois, le problème, c'est que j'ai plus aucun contrôle sur la dureté de mes edges. Comment je fais pour contrôler la dureté de certaines edges ? Et là, c'est là qu'arrive en fait le trick, c'est de mettre en fait un bevel avant la subdivision. Donc si je vais mettre un bevel avant la subdivision, tu vois que ça fait un truc très bizarre. Ça vient faire en fait durcir chaque arrête de mon cube. D'accord ? Mais ça l'arrondit quand même. Tu vois que si j'enlève ici la subdivision, ça l'arrondit quand même. Alors le bevel ici, je vais pouvoir lui mettre deux segments puisque la règle en fait pour pouvoir durcir une aigle, il faut une edge correctement, c'est deux segments. Et on le voit ici, tu vois, qu'avec deux segments et un offset beaucoup moins important, tu vas voir que du coup, la subdivision passe beaucoup mieux. Tu vois, là on a un truc beaucoup plus doux, beaucoup plus propre. Le souci c'est qu'encore une fois, avec le bevel, là il le fait de base sur toutes les edges. C'est pareil, ça m'embête parce que j'ai aucun contrôle. Comment je fais pour pouvoir avoir quelque chose de plus... Par exemple, si je fais un bevel sur ce point-là, il va me faire... Un bevel sur ce point-là, je... Il va même sur cet edge-là, si on veut, c'est sur cet edge-là, hop. Voilà, tu vois. Imaginons que j'aimerais avoir cet angle-là qui soit rond et le reste qui soit angulaire. Là je peux pas parce qu'il le fait sur chaque edge, peu importe le comportement de l'edge. Alors il y a un truc intéressant qui s'appelle l'angle qui va permettre de gérer le bevel en fonction de l'angle. Et tu vois que plus je vous montre l'angle, moins il y a de edges qui sont pris en compte. Et du coup, là tu vois, s'il n'y a pas d'edge, s'il n'y a pas de bevel sur l'edge, l'arrière devient ronde. Mais c'est pas encore idéal. La plupart du temps ça peut fonctionner, mais des fois l'angle ne va pas suffire à pouvoir choisir les edges, parce qu'il y a des edges que tu vas vouloir garder qui seront plus angulaires que d'autres ou inversement. Et du coup tu vas te bloquer. Et c'est là que le trick ça risque, c'est en fait de prendre l'option weight ici. Alors l'option weight ici tu te dis bah c'est super mais en fait ça sert à rien parce qu'il va tout arrondi et je vais te dire oui. En fait weight ça veut dire que tu vas sélectionner toi-même tes edges. Regarde un petit peu. Je vais venir ici dans N et je vais venir aller en mode edge, sélectionner les edges que je veux durcir. Par exemple je veux durcir celle-ci, celle-ci et celle-ci seulement. Elles sont sélectionnées. Et en fait il suffit maintenant de t'as min bevel weight dans edge data et tu me mets ça à 1. Et en mettant ça à 1, tu vois que du coup maintenant on se retrouve avec quelque chose comme ça. C'est vrai que edge qui est bleu correspond à une edge qui est durcée. D'accord ? Et évidemment tout est procédural. C'est-à-dire que tu peux venir après coup changer la taille de ton bevel. Tu vas pouvoir du coup changer les segments, etc. Ça c'est hyper pratique et c'est du coup la technique que j'ai utilisé pour le logo du personnage. Donc là quelques petites modifications pour enlever les derniers artefacts. Et là on part sur les yeux. Donc les yeux je pars simplement d'une sphère et je fais d'abord la partie interne de l'œil. C'est-à-dire la rétine ainsi que la pupille, etc. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire ce qu'on appelle la cornée. Et en fait la cornée c'est une autre boule qui va venir au-dessus. Et en fait en termes de physique, en gros entre la cornée et l'œil, on a de l'eau. Et c'est pour ça qu'on fait deux objets différents pour lui mettre une certaine réfraction en fait sur la cornée derrière au rendu. C'est très important de faire deux objets différents. Sinon on n'aura pas cet effet de humide dans l'œil et ça fera très peu réaliste. Ici je vais faire quelque chose qui peut paraître un peu bizarre. Je vais créer déjà une armature alors que je n'ai pas fini de modéliser. Pourquoi ? Parce qu'en fait l'armature me permet de déformer mon objet sans pour autant déformer la modélisation. Alors quelques explications s'imposent ici. Ici donc du coup tu vois j'ai un œil et j'aimerais en fait que mon œil soit scalé en fait comme ça. Donc on puisse avoir un scale par exemple sur X et sur Y pour avoir un œil qui ne soit pas proportionnel. Mais par contre tu vois je veux que quand mon œil tourne sur Z là ça fonctionne tu vois. Tu vois là il tourne bien dans l'axe et encore on voit qu'il change un petit peu de taille. Mais s'il tourne sur X alors là ça part complètement en brille. J'aimerais vraiment que moi il tourne dans le scale. Je dirais que en fait la déformation de la pupille se fasse en même temps que le scale. Et c'est là du coup que le fait de créer une armature devient hyper pratique. Je te montre. Donc je vais réinitialiser le scale en faisant Alt S et je vais venir en web-prem créer une armature. Donc Shift A ici armature. J'ai un premier horse que je vais venir en édition en appuyant sur table et sélectionner et je vais bien vérifier que je suis en individual origine pour les pivots et je vais le tourner sur X à 90 sur Y pardon à moins 90. Comme ça je l'ai devant et c'est cet os là qui va contrôler l'œil. Alors comment je fais pour que l'œil soit contrôlé par cet os ? C'est super simple. Je prends mon œil je prends mon armature je passe en pause mode attention mon armature en dernier je passe en pause mode et je fais CTRL P bonne relative. Maintenant quand je tourne l'os l'œil tourne avec. C'est pas parce que mon œil est sélectionné si je repasse en object mode je désélectionne tout je prends mon armature allez allez voilà tu vois je tourne mon œil mon os mon œil est décalé. Alors on pourrait dire rien non je peux scaler mon os mais ça change en rien ça aurait toujours le même problème si je scale mon os et que je le tourne tu vois que ça pose toujours le souci ça ne tombe pas encore dans le scale. En fait la technique c'est d'utiliser deux os il y a un os qui va gérer le scale et un os qui va gérer la rotation dans le scale ça s'appelle utiliser le système de déformation de parenté pour pouvoir déformer les enfants de l'objet c'est à dire que quand un parent scale un enfant toutes les transformations de l'enfant vont être prises dans ce scale et c'est là qu'on va utiliser cette pratique c'est super hyper intelligent donc je vais dupliquer cet os là et je vais simplement l'agrandir pour dire que ce sont parents et en fait du coup celui-là celui-là va être parenté à celui-là mais ici keep offset c'est à dire que ça a une parenté classique en gros ça ne va pas connecter les joints c'est ce qu'il faut faire maintenant du coup ce qui se passe c'est que quand je tourne celui-là ça fait tourner les deux joints et c'est parfait et maintenant c'est aussi maintenant que je peux scaler celui-là donc si je scale sur X par exemple X, X, X et S, Y il faut avoir quelque chose comme ceci et bien si je tourne celui-là tu vois que la rotation se fait dans le scale je vais le mettre en solide la rotation se fait en déformation du scale et c'est pour ça que je vais créer la matière pour les yeux sinon je n'aurais pas pu faire cet effet sur mes yeux je n'aurais pas pu avoir des yeux qui ne soient pas proportionnés donc là j'utilise une petite technique vraiment très pratique pour pouvoir créer en fait de la matière depuis un point il suffit de faire un bevel sur ce point et ça va venir en fait faire une face à quatre côtés donc je viens extruder les bras et je vérifie bien qu'ils tournent bien et puis après je viens sur la main la main je pars d'un cube smousser et je viens faire des extrudes pour faire les doigts et au final en fait je viens sculpter au fur et à mesure pour avoir mes doigts et rajouter du détail en fonction de jusqu'où je veux aller en fait tout simplement donc ici voilà je fais bien les edges pour que mes doigts pliquent correctement rappelez-vous trois edges par articulation et ensuite je viens créer le pouce le pouce ici je le fais à l'horizontale ce qui est une erreur et tu vas le voir juste après je vais prendre mon pouce et je vais le mettre à 45 degrés tout simplement parce que naturellement en fait notre pouce est vers le bas et ça permettra derrière au rig de pouvoir plier plus facilement je viens souder la main au bras et je me rends compte du coup que je ne vais pas avoir assez d'edge sur le bras du coup je rajoute quatre edges de plus pour avoir un cylindre à huit côtés les jambes j'utilise la même technique que les bras je fais un bevel avec deux côtés pour avoir un cylindre à huit et finalement c'est passé maintenant sur les accessoires je suis passé sur plein swap et j'ai essayé de récupérer le maximum de choses qui pourraient m'intéresser notamment ce revolver ainsi que ce fusil et ses bottes malheureusement ses bottes étaient beaucoup beaucoup trop subdivisées donc c'était inutilisable donc j'ai dû les remodéliser entièrement donc comment ça marche en fait je fais simplement du décalque je fais des objets et je remodélise dessus c'est presque finalement ce qu'on pourrait appeler de la re-topologie donc voilà sinon c'est vraiment de la bonne descente détail tu vois là je vais refaire le détail sur le dessus d'ailleurs petite technique par rapport à ça une technique très intéressante qui permet de rapidement mettre du volume à une face c'est je vais souvent modéliser seulement les faces et après je vais utiliser trois modifiers pour pouvoir les rendre vraiment réalistes le premier c'est le solidify qui va me permettre de pouvoir mettre de l'épaisseur à cet objet ensuite je vais mettre un modifier de bevel pour pouvoir durcir les arêtes au niveau du solidify et enfin je vais mettre un modifier de subdivision pour pouvoir arrondir tout ça c'est très pratique et du coup toutes les parties qui sont sur volume sur la botte notamment au dessus et puis tu vas voir au niveau de la semaine j'utilise cette technique voilà on rajoute maintenant les détails les petites coutures et finalement c'est encore une fois la même technique que tout à l'heure solidify et subdivision voilà je rajoute ici l'espèce d'étoile qu'il y a derrière les bottes de cow-boys pour pouvoir faire avancer les chevaux et puis on va du coup ajouter cette botte qui est beaucoup plus low poly beaucoup plus pratique pour être animé dans ma scène jamais dans mon personnage il reste encore un accessoire que je veux faire c'est la ceinture la ceinture même technique que tout à l'heure j'utilise simplement une seule face et je mets derrière un solidify pour donner de l'épaisseur pour la boucle de la ceinture ça c'est une petite technique qui est vraiment très pratique j'utilise en fait une curve donc je vais faire une modélisation en points je vais convertir cette modélisation en points en curve et cette curve je vais venir lui mettre en fait un bevel pour avoir de l'épaisseur ça me permet d'avoir rapidement en fait qu'on appelle des pipes des tuyaux et pour ce type de modélisation c'est extrêmement pratique il ne me reste plus qu'à faire la dernière extrude et faire les petits trous pour avoir du coup les trous de ceinture je vais maintenant mettre le pistolet dans cette ceinture et je vais lui faire en fait le port de pistolet je ne sais pas comment ça s'appelle mais tu vois un petit peu l'idée encore une fois tu le vois même technique je suis sur seulement une face qui entoure le pistolet avec pas d'épaisseur et je viens utiliser un solidify et une subdivision pour pouvoir lui amener cette épaisseur qui manque justement et puis il ne reste plus qu'à attacher finalement ce revolver à la ceinture et là pareil je pars sur la même technique avec des petits boutons pour faire les fixations et voilà c'est terminé pour ce premier personnage donc une modélisation qui m'a pris quelques heures la prochaine vidéo on va attaquer le rig de ce personnage on va pouvoir voir exactement toutes les étapes donc j'espère que ça t'aura plu et je te laisse avec la conclusion voilà notre premier personnage est modélisé alors tu l'as vu pour faire ce type de travail en fait on a empilé à chaque fois des tâches extrêmement simples jusqu'à obtenir un résultat extrêmement complexe et ici notre personnage et on fonctionnera toujours de cette manière car cette méthode permet de décomposer ton énorme projet ici faire un film en plein de petits sous-projets ici par exemple faire un personnage et eux-mêmes en plein de tâches extrêmement simples comme par exemple faire une extrude et ça ça simplifie grandement tout ton travail seulement cette méthode elle n'est pas toute rose elle a même un énorme problème si tu fais une fausse manip lors d'une tâche simple comme tout est lié et bien tu risques de complètement détruire ton projet et le pire c'est que tu vas peut-être même pas t'en rendre compte tout de suite en fait par exemple une bête erreur de modé peut faire complètement foirer ton anime plusieurs semaines après et là quand ça arrive tu peux pas revenir en arrière t'es bloqué tu ne peux que recommencer alors c'est pour faire face à ce problème critique que j'ai créé une formation qui va te permettre d'éviter à tous les coups ces erreurs fatales mon dieu tu n'imagines pas les mois que j'aurais gagné si j'avais vu cette formation quand j'ai démarré la 3D donc si t'en as marre de recommencer ton projet pour la cinquième fois à cause d'une erreur stupide je te propose de cliquer ici et maintenant pour recevoir cette formation gratuitement oui tu m'as bien entendu c'est 100% gratuit c'est sans bullshit et c'est applicable directement dans tes projets alors on se retrouve de l'autre côté c'est quoi ?